Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je vais me présenter brièvement Jean-Pierre Marguerite. Je suis ostéopathe et nutritionniste depuis l'âge de 33 ans. 33, c'est un chiffre symbolique, c'est le nombre de vertèbres, entre autres. C'est aussi le passage de ma retraite, puisque je suis retraité depuis fin mars. Et je le répète, traité de façon à retraiter administrativement. Ça rassure mes patients. Je voulais surtout remercier Augustin Delivoy, le président de l'Institut pour la santé naturelle, et son épouse Victoire, et toute l'équipe qui, depuis de nombreuses années, milite pour la reconnaissance d'une médecine, je dirais, globale, personnalisée, individualisée, naturelle. En fait, une médecine qui comble quelque part le décalage existant entre les besoins de la population et le service de santé rendu. C'est une médecine qui s'intéresse globalement aux troubles fonctionnels. C'est les maladies du mode de vie, mais qui ne sont pas des maladies, au sens médical du terme. Et malheureusement, ces troubles fonctionnels sont traités avec des médicaments, qui, on le sait, sont chimiques et toujours toxiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a le besoin de développer une médecine différente, et je pense que vous êtes tous là parce que vous vous y intéressez. Et on constate quand même une évolution, même au niveau du corps médical, puisque moi, je travaille avec des gastro-entérologues, des chirurgies orthopédiques, qui se disent qu'il y a une médecine différente à mettre en place. On a nos limites. Alors, ce que je vais vous exposer, c'est que j'ai vu un peu le compte-rendu de la dernière journée du microbiote, et j'ai essayé de m'intégrer en prenant le relais, vous emportez quelque chose de complémentaire. On parlait du rôle de... Alors, l'ostopathie a un rôle majeur, puisqu'elle intègre de façon primordiale les fonctions hépato-digestives. Alors, ça peut surprendre, parce que pour une majorité de la population, l'ostopathe, c'est quelqu'un qui fait une manipulation articulaire, qui replace des os. Alors, la définition du mot ostopathie est peut-être mal fondée, parce qu'en fait, on devrait plus dire éthiopathie. Les taux étaient à l'origine, mais le mot était déposé, donc c'est une histoire d'intérêt particulier. Et donc, nous, en tant qu'ostéopathe, on axe complètement, si on veut avoir des résultats durables, on ne peut pas occulter la fonction métabolique et organique. Et là, on rejoint un peu ce que disait Bénédicte tout à l'heure. On parlait de structure, de fonction et d'énergie. Pour l'ostopathe, la structure, c'est le squelette. La fonction, ce sont les organes. Et l'énergie, c'est ce que produisent nos cellules au niveau du métabolisme. On fait la même passerelle, j'ai entendu tout à l'heure, matière, mouvement, esprit. C'est exactement la même chose. Donc, il y a une corrélation, une analogie entre toutes ces trois définitions, et là, on rentre dans quelque part une forme de trinité. Alors, je vais attaquer tout de suite mon programme. Alors, c'est ici. Voilà. Je vais dérouler un peu ma présentation suivante. Je vais d'abord commencer par quelque chose de très concret, qui touche une majorité de la population, c'est le mal de dos. Je ne prends pas trop de risques. Ensuite, vous expliquez le lien qui existe entre ce mal de dos, les doigts articulaires et musculaires de façon globale, et les troubles fonctionnels et pathodigestifs. Mais pas seulement. Parce que le mal de dos n'est que l'expression mécanique et un signal d'alarme. Mais vous allez voir qu'il y a une interaction de toutes les fonctions, comme d'ailleurs les gènes en épigénétique que je viens d'entendre tout à l'heure. Voilà. Et je terminerai par un organe clé qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas l'intestin. On verra tout à l'heure, même si l'intestin a un rôle majeur, on le sait, une interaction entre l'absorption d'un médiateur, le comportement, etc. Il y a un organe qui est, à mon avis, plus important. Et puis, je vous expliquerai globalement comment un ostéopathe peut prendre en charge un patient et surtout comment il peut avoir une méthodologie spécifique, avant des résultats durables et sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, soulager, c'est bien, mais toutes les études qui ont été faites sur l'ostéopathie ont conclu à une faible efficacité. Parce qu'ils ont pris des professionnels qui s'imitaient à faire des manipulations articulaires, mais ils ne traînaient pas la cause. De façon très simple, si une articulation n'est pas à sa place, c'est fondamentalement qu'il y a une force mécanique qui s'exerce d'un côté et pas de l'autre sur cette vertèbre. Le rôle de l'ostopathe n'étant pas de remettre un vertèbre en place, mais de s'intéresser sur l'origine de la tension qui déséquilibre cette force mécanique, cette articulation. Et puis, les règles de l'hygiène alimentaire, parce qu'on ne peut pas occulter la fonction hépatologiste en apportant certaines règles. Je ne vais pas m'épiloguer, mais vous laissez un petit souvenir quand même. L'objectif, c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir répondre à plusieurs questions. Après avoir une information, pourquoi les traites pour conventionnelles sont impuissantes devant le mal de dos ? Le mal de dos, c'est le motif le plus employé par les salariés pour ne pas les bosser ou pour se faire arrêter. Et le médecin n'a aucun contrôle. Et c'est aussi, le motif de consultation le plus important, c'est les médecins généralistes. Donc, il y a quand même quelque chose de surprenant. Ils vont voir, ce sont les gens qui vont le plus le médecin, et c'est là où il y a le moins de résultats. Donc, on va trouver une explication, je vais vous la donner. Ensuite, comment l'ostéopathie peut-elle soulager ceux qui souffrent sans être malades au sens médical de terme ? C'est ce que je dis, ce sont les troubles fonctionnels. Et alors là, il y a un petit éclairage dans ma diapo, mais c'est grave, je l'ai fait hier soir en arrivant. Le rôle du foie et de l'intestin dans la genèse de la maladie, et cet organe dont je vous parlais, c'est le foie, justement. Et c'est surprenant, parce que le foie est le seul organe qui n'a pas de fibres nerveuses sensitives, donc qui ne peut pas se manifester physiquement par la douleur. Par contre, c'est un organe omnipotent, il n'y a pas une fonction de l'organisme qui ne dépend pas du foie. Et le problème, c'est qu'en médecine, on ne peut pas le soigner. Parce que le foie filtre est toxique, et tous les médicaments chimiques sont toxiques. Donc, lui, là-haut, il nous a piégés. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le seul organe dont les suites se régénèrent. Au bout de dix mois, les suites du foie commencent à se régénérer. Donc, il faut simplement mettre le corps sur un terrain favorable à la génération de ces cellules. Alors, des questions auxquelles la médecine ne peut répondre. Pourquoi la douleur s'est déclenchée au lever et sans effort ? Surprenant. On dort, tout va bien, et puis le matin, on se leveu, on a une douleur, on est plié en deux, il faut quelques pas pour marcher. Eh bien, c'est un problème vasculaire. 80% des artères circulent dans le muscle. Quand on dort, le muscle ne remplit pas sa fonction vasculaire circulatoire. Donc, l'acide l'astique se tague dans le muscle, il se contracte, et au lever, il faut quelques mouvements musculaires, activer la pompe musculaire pour relâcher les biens sur l'acide l'astique et libérer la douleur articulaire. Pourquoi elle s'est... Là, je vais introduire le mal dedans. Pourquoi la douleur sciatique s'éteint avec l'arrière-droite et l'arrière-gauche ? C'est la première chose qu'il faut se poser. Avant de donner un anti-inflammatoire, antistéroïdien ou un décontracturant, pourquoi la gauche n'est pas droite ? On va pouvoir y répondre facilement. La dernière question, pourquoi est-elle apparue lors d'un mouvement réalisé de façon quotidienne ? Là, je donne l'exemple d'un patient qui était à Rungis, qui soulevait des... C'est un poissonnier, il soulevait des cartons, des cartons de poissons, on fait des caisses de cartons toute la journée, tout allait bien jusqu'au jour ou au lendemain, il s'est fait un lombago. Mais il faut savoir que ce jour-là, c'était le lendemain où il avait fêté son anniversaire, où il a fait les excès, où il a eu mal au vent pendant toute la nuit. Donc, il y a une raison. Il faut simplement trouver pourquoi. Et on va rentrer là-dedans. Alors, pour comprendre, il faut d'abord comprendre comment s'installe le mal le dos. Alors là, je vais faire un petit schéma très rapide. Vous avez en jaune les deux vertèbres. Entre deux vertèbres, il y a un petit coussinet, c'est une sorte de bouée au milieu duquel il y a un petit noyau. De part et d'autre, de la vertèbre, vous avez les nerfs qui sont en vert, et puis vous avez des ligaments et vous avez les muscles qui stabilisent la colonne vertébrale. Alors, bien évidemment, quand une force mécanique s'exerce de façon asymétrique sur la colonne vertébrale, on obtient un pincement d'une vertèbre sur l'autre. Ça va chasser le noyau vers l'extérieur, puisque c'est comme deux assiettes qui poussent la bille, qui poussent, et il y a une série du disque qui va toucher le nerf et occasionner la douleur. Mais bien d'avoir une douleur sciatique, il y a des trois phases intermédiaires qui peuvent être des douleurs ligamentaires ou musculaires. Et d'où viennent ces... Quelles sont ces forces qui s'exercent sur le mal de dos ? Eh bien, c'est comme un mât de bateau. Alors, ça tombe bien, je vais la s'aimer ou la semaine prochaine, il sera d'actualité. Ce sont deux hauts bancs musculaires, un double haubannage sur un pélémus ou un pélépsoacidiaque qui sont fixés de part et d'autre de la vertèbre lombaire et qui stabilisent les deux hanches. Or, entre les deux hanches, vous avez ce sacrum qui est le petit triangle sur lequel sont empilés les vertèbres lombaires. On vous en comprend facilement que si une hanche est sous tension parce qu'il y a une hypertension d'un déhauban, elle va s'incliner et le bassin va s'orienter de ce type-là. L'os, entre les deux, le sacrum va s'incliner, s'horizontaliser et la vertèbre glisser. Et tous les problèmes lombaires viennent de là. Donc, l'origine, c'est bien une asymétrie de tension d'un déhauban. Alors, maintenant, il faut aller plus loin. Pourquoi un déhauban est plus tendu que l'autre ? Je vous ai dit tout à l'heure que dans le cas d'une mauvaise circulation, l'acide latique se mettait dans le muscle et favorisait l'hypercontraction du muscle. Donc, il y a un problème de vascularisation du côté d'un muscle qui n'est pas de l'autre. Alors, comment ça marche ? C'est de la tuyauterie. Vous avez le cœur qui est une pompe qui envoie du sang dans une grosse artère qui est la horte abdominale qui traverse le diaphragme. Et puis, cette artère, elle descend jusqu'au tube digestif du diodénum où les aliments sont digérés et là, ça bifure, gauche-droite. Il y a que primitif droite et gauche. Eh bien, s'il y a une compression à droite, il va falloir mettre en cause les organes qui, dans le ventre, sont situés à droite et à gauche, les autres. Et qu'est-ce qu'on a à droite ? On a en grande partie le foie, dont la grosse partie est à droite, mais le foie va jusque-là, vous le verrez. Vous avez le duodénum, l'anze du duodénum qui est l'endroit où le tube digestif digère les aliments pendant une demi-heure et après, vous avez le sécum qui est la jonction entre l'intestin gréle et le côlon. Et de l'autre côté, on a l'estomac, le pancréas et le côlon. Donc, une personne qui a une constipation chronique va favorablement déclencher une sciatique à gauche. Celle qui aura une insuffisance hépatique, ça sera à droite. Et c'est surprenant parce que quand ça touche le foie à droite, ça va toucher la hanche gauche, mais ça va remonter à l'épaule gauche, la hanche droite et l'épaule gauche. Parce que le foie qui fait sous le diaphragme, qu'est-ce qu'il fait ? Il va générer une traction du muscle du diaphragme qui est accroché sur la côte qui va entrer une rotation du bloc thoracique, une antériorité de l'épaule gauche, une compression de l'artère, malzation de bras, tension du trapèze, migraine. C'est curieux, foie, migraine. C'est de la mécanique. Je vous dirai pourquoi le fondateur de l'Espathie est un ingénieur. J'en parle un peu tout à l'heure. Il appliquait deux principes, la mécanique des forces et la limite des fluides. Et mes meilleurs patients sont les ingénieurs. Ils comprennent tout. Mon rôle, c'est de faire comprendre à mes patients qui ne sont pas ingénieurs de façon simple et intelligible comment ça fonctionne. Parce que si j'obtenais un changement de comportement en premier lieu alimentaire, mais pas exclusivement, il faut qu'ils comprennent, qu'ils sachent eux-mêmes comment ça marche. Et quand ils ont souffert depuis des années qui tournent en rond pour des migraines, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, on leur dit mais c'est simple, c'est vous qui êtes l'acteur de votre santé, mais c'est extraordinaire. Et là, ils changent leur comportement. Et là, on a fait notre boulot. En fait, nous sommes le plus gros travail. Ce n'est pas les soins, c'est facile. On ouvre les vannes. C'est simplement expliquer aux gens comment faire pour qu'ils s'autoguerissent et qu'ils restent en bonne santé. Alors, le mécanisme d'évolution du mal de dos, il va beaucoup plus loin. On parle d'une hypertonie du muscle dont je vous ai parlé, une vrille du bassin, une bascule du sacrum, un glissement vertébral avec une douleur éventuellement sacro-hidiaque ligamentaire, un pincement discal, là, on commence déjà à la sciatique puisqu'on touche le nerf et puis ça peut être juste une hernie discale et il y a une saillie et qui ne peut pas forcément induire une... Tant que le disque n'est pas abîmé, il ne faut pas opérer. Il y a plein de choses à faire. Mais là, on opère trop facilement à mon avis. Et puis la sciatique paralysante, là, ça devient un peu compliqué parce qu'il peut y avoir aussi des phénomènes d'escroissance osseuse avec l'arthrose qui compriment l'émergence du nerf et là, on rabote un petit peu en chirurgie pour ouvrir le passage du nerf. Alors, quelle est la cause primaire ? Alors là, on rentre dans le sujet. L'origine vasculaire, vous l'avez compris. Si elle ne circule pas, ça ne marche pas. Vous avez une pompe, vous voulez arrosez vos plantes, s'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. C'est exactement comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça dans l'intestin. Et l'origine vasculaire, elle est là. Et là, je vous ai fait un petit topo. Et le plus important pour l'ostéopathe, c'est de connaître où sont les tuyaux, où ça circule. C'est l'artère. Et le principe fondamental de l'ostéopathe, c'est la règle de l'artère. Partout où le flux artériel est ralenti, s'installe la maladie. Alors, il faut commencer par la pompe, la pompe qui est le cœur qui est là, ensuite elle descend, là on traverse le diaphragme, on arrive en dessous, on a le troncéliaque iliaque primitif droite et gauche. Et après, ça rebifurque iliaque primitif interne et externe, plutôt l'inverse. Et c'est l'iliaque externe qui vascularise le psoas iliaque. Donc on est dans un cercle vicieux. Parce qu'à part où il y a une contracture musculaire, il y a une compression d'iliaque primitif, on va avoir incidemment une rotation plus importante de la hanche qui va entraîner une compression des deux carrefours d'iliaque interne et externe. L'externe, c'est le muscle, l'interne, mais c'est tout ce qui est gynécologique, l'utérus, et c'est la prolongation du iliaque interne qui distribue son âge dans la jambe. Donc on s'interroge pourquoi les femmes sont plus prédiposées que les hommes à avoir des problèmes circulaires au niveau des membres inférieurs, tout simplement parce que l'utérus en confond de volume, il a tendance à le comprimer le iliaque interne. Voilà, distribution artérielle, je vous l'ai fait tout à l'heure. La zone de compression. Alors évidemment, entre le cœur, la pompe et le reste du corps, il y a des zones qui sont favorables à des compressions. Et le premier point de compression majeur, c'est le diaphragme. Parce que le cœur, il envoie du sang par une grosse artère et cette grosse artère, elle doit traverser le muscle du diaphragme. Donc la personne qui a plein d'émotions, plein de stress qui se passe le son diaphragme, elle va favoriser une compression de cette aorte abdominale qui distribue du sang vers le bas. Et quel est l'organe le plus pénalisé par la mauvaise circulation ? C'est l'organe qui a besoin de plus de sang dans le ventre. Et c'est le foie qui a 8 à 900 millilitres de sang et une masse de 2 kg. Il accrochait sous le diaphragme. Donc l'émotion, pas uniquement l'alimentation, pour conditionner un ralentissement de la fonction hépatique qui, à son tour, limite l'amplitude du diaphragme qui complète. Vous voyez le cercle visuel. Et après tout ça, ça se transmet des tensions sur les côtes sur lesquelles ça tape d'autres muscles qui vont aux épaules. Donc tout est lié dans le corps. Donc la haute abdominale qui distribue du sang au diaphragme, au foie, à l'estomac, du ordenum, au progrès. Ensuite, on va dire qu'il y a commune, mouche et droite, qui ne bifure qu'au niveau du tube gestif. Un qui va sur le colon, l'autre qui va sur le sécum. C'est comme, je vous le rappelle, lien entre l'intestin grêle et le colon, c'est la palicite à droite. Et puis vous avez ensuite il y a qui externe, qui vascularise les muscles en question, qui sont le pilier de notre bassin, le charpente de notre bassin. Et puis la veine cave inférieure, la veine cave, je l'ai mise parce que c'est important, parce que toutes les veines sont satellites des artères, sauf à un moment donné, sous le diaphragme. La veine cave inférieure, elle passe, elle doit traverser le diaphragme pour joindre le cœur, mais avant de traverser le diaphragme, elle passe sous le foie. Donc une congestion hépatique va favoriser le mauvais retour veine. Vous voyez l'importance du foie. Voilà. Alors les projections mécaniques, je vous ai dit qu'il n'y avait pas qu'une action locale, et celle-là, c'est toute la force de l'ostéopathie qui introduit la mécanique des forces et toutes les petits traits rouges que vous avez partout, ce sont des muscles, ce sont des forces. Donc le couple foie-diaphragme, vous avez en violet, vous avez le foie, en rouge, vous avez le diaphragme. À partir du moment où il y a une tension du diaphragme qui est fixée sur les côtes, le diaphragme, il est fixé sur les trois premières vertèbres lombaires, d'où s'attachent justement les psoas ciliaques, où s'attachent le péritoine qui est en train les organes digestifs, où s'attachent le grand dorsal qui vient des épaules. Donc la vertèbre, la zone du corps humain la plus importante, c'est la charnière dorsal-lombaire. C'est cette vertèbre-là qui concentre toutes les forces mécaniques de l'organisme. Et quand on parle de scoliose idiopathique, dont on ne connaît pas l'origine, elles interviennent quand ? Au moment de la puberté. Parce qu'au moment de la puberté, le système hormonal demande au foie de fabriquer à perdre de cholestérol des hormones. Si le foie ne fait pas son boulot, comme il est asymétrique plus à droite, il va se densifier, vous créez une force mécanique, vous créez une force mécanique, vous créez une rotation sur les vertèbres lombaires. Or, une vertèbre ne peut pas s'incliner sans s'horizontaliser. L'inverse, plutôt. Donc on arrive à une dorsale droite et une lombaire gauche. Et c'est la scoliose qui n'est pas expliquée en médecine, mais que nous pouvons expliquer très facilement. Alors le ventre a découvert pour vous donner une impression. Vous voyez, le foie, ce sont les deux grosses passes qui sont là, à gauche, à droite. Il y a quatre globes et il y a un de gros. Donc ce n'est pas qu'une partie qui est ici. Le foie, c'est important. Il est fixé sous les deux tiers du diaphragme. Les gens ignorent l'importance qu'il peut avoir. Donc vous vous imaginez que s'il y a une densité trop importante, le foie de diaphragme, il ne descend pas. Alors pour faire toutes les séances de yoga, de méditation, etc., pour détendre votre diaphragme, si vous ne traitez pas en amont, pas le foie en amont, vous n'y arriverez pas. Ça vous donnera beaucoup trop d'efforts. Puis après, vous avez l'estomac qui est en dessous. Alors l'estomac, il ne gêne pas trop à moins d'avoir des ulcères ou des gros problèmes parce que l'estomac, c'est une poche. La poche, il n'y a pas de densité. Et puis après, l'estomac, vous avez le tube digestif, le diodénum. Le diodénum, c'est l'endroit où l'organisme va digérer son aliment pendant une demi-heure. On va revenir après sur la digestion. Donc la tension mécanique primaire, vous avez compris, c'est le couple foie-diaphraï. Donc la première manipulation que le stopade va faire, c'est lui libérer ce couple. Tout ce qu'il va faire à côté, ça ne marchera pas. Nous, dans l'orbinet, il y a un pied dessus. On ne peut pas aller plus loin. Il faut commencer par là. Alors le foie, le ligament sur le poids, on me dit oui, le foie, il peut faire mal. Oui, c'est la capsule de glissons qui est le ligament qui entoure le foie qui peut être sensible quand on a l'impression. Il y a un examen qui est dans l'appel le fibroscan qui est utilisé par les hépatologues pour apprécier la densité du foie. Sauf que le fibroscan, il n'a pas sensibilité suffisante pour apprécier entre l'état d'éponge et l'état de pâte à modeler. Il n'apprécie que quand c'est malade. Donc c'est trop tard. Et le seul appareil que j'ai trouvé pour faire une étude observationnelle, c'est un élastographe qui est utilisé par une société qui étudie l'impact sur les organes et les viscères du corps d'un accident dans la voie publique. Automobile. Et là, il y a une sensibilité extrême, c'est qu'on est capable d'apprécier, de mesurer l'éponge jusqu'à la pâte à modeler. Parce que le foie, en fait, c'est exactement... C'est-à-dire, les bouchées dans les abattoirs achetées avant d'acheter les animaux, ils palpèrent le foie. Et selon la densité du foie, ils considèrent l'animal en bonne ou en moins bonne santé. En fait, il y a des petits cristaux qui se forment comme des petits grains de sable, mais qu'on ne les voit pas à l'échographie puisqu'ils sont en dessous de 4 mg. Et ces cristaux se développent, traversent, sortent du foie, et rentrent dans la vésicule dont le pH différent fait qu'il s'agglomère et il y a des calculs. On les trouve également dans les grains. Donc c'est l'acidose qui crée cette cristallisation. Perdons que tu dis aphorématique, projection thoracique et lombaire, je vous en ai parlé. Alors, les compressions vasculaires basses. Alors, je vous ai parlé, je crois que je vous ai déjà dit, d'ailleurs. j'ai un fin doublon de diapo. Alors, les compressions vasculaires hautes, je vous ai parlé en bas, mais en haut, c'est pareil. Alors, la ceinture pévivienne, vous avez un petit canal après l'artère iliaque interne qui est constitué par 4 muscles. Le foie ciliaque, le pyriforme, c'est dans la fesse, l'adulteur et le pétiné. Ces 4 muscles forment à eux-mêmes un petit cas infémoral qui peut gêner la vascularisation au niveau du membre inférieur et il y a la même chose au niveau de l'épaule avec 4 autres muscles. Projection musculique haute, vertèbre dorsale, alors ça entraîne quoi ? Évidemment, toutes les douleurs dorsales, intercostales, interscapulaires, la pératrice copulomérale, la névarygistia veicobachia, la coiffe des rotateurs, les tendinites, les ruptures des suprépineux. Pourquoi le suprépineux ? Vous savez, on parle toujours de rupture du suprépineux. Pourquoi pas du sousépineux et du souscapulaire ? Parce que le suprépineux, le muscle, il est enclavé dans la raide de l'homoplate. Donc, il est moins accessible au niveau vasculaire et il va se densifier beaucoup plus vite. Et quand il va se densifier, il va tirer sur le tendon qui va être beaucoup plus sensible. D'accord ? Les cervicales gilles, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, le foie, en général, c'est l'épaule gauche antérieure et l'épaule droite postérieure parce que le foie tient sur le diaphragme, le diaphragme sur la côte et sur la côte, il y a le grand dentelé qui est accroché à l'homoplate. Donc, l'épaule droite va être tirée vers le bas quand le foie est en cause et l'épaule gauche devant. Et quand il y a un problème de colopathie, c'est l'inverse. Mais il ne peut pas y avoir de colopathie sans un problème de foie puisque l'habit lubrifait des affaires sur le côlon. Donc, on a souvent les deux. Tout dépend du stade de la pathologie. Donc, la douleur pour le thopathe, c'est quoi ? C'est un ciel d'alarme. Selon la localisation de la douleur, il va déterminer quel est l'organe, quel est le trouble fonctionnel qui est en cause. Le problème, c'est que l'organe qui est en cause, il ne se manifeste pas forcément. Si on ne met pas la main sur le corps, on ne sent rien, je ne sens rien, eh bien, le bébé, le pédiatre, le bébé ne parle pas, le pédiatre touche le ventre. Eh bien, la première chose que nous avons à faire, nous, en tant qu'ostopathe, c'est de palper la partie abdominale, voir où il y a les points de sensibilité. Et là, on fait de la prévention au sens le plus large et le plus noble du terme puisqu'on est déterminé le point faible avant même qu'il devienne un trouble fonctionnel qui fait le lit des maladies chroniques et invalidantes, coûteuses, ce qu'on appelle tous. Voilà. Alors, là, on va prendre le foie puisque c'est quand même le plus important. La partie vête, c'est l'organe digestif, on va mettre le foie qui est fixé sous le diaphragme. Alors là, on va parler de facteurs alimentaires, trop de café, un peu d'alcool ou trop de sucre lent, les végétaliens prennent trop de sucre, il y a des statos hépatiques chez les végétaliens. On est obligé de mettre des céréales avec des légumineuses, ça fait beaucoup trop de sucre. Eh bien, ce tension diaphragmatique sur le diaphragme, le diaphragme comprends qui apprime la horte abdominale, donc la horte abdominale nourrit moins bien par l'artéopathique que le foie, qui augmente de densité. Et leur densité est telle qu'à terme, le diaphragme tire sur la côte et elle entraîne la côte qui fait le tour dans le dos. Alors là, je vous ai fait de la plomberie, maintenant, je vais vous faire l'électricité, vous allez comprendre. Ben oui, on est en entreprise générale, nous, la côte de vertébrale, c'est une haute tension. À chaque vertèbre dorsale, il y a un fil électrique qui est un air qui envoie du courant pour faire fonctionner les organes qui sont dans le ventre. Et l'intensité de ce courant électrique est régulée par un petit ganglion qui est coincé entre la vertèbre et la côte dans le dos qui joue l'autre transformateur. Donc, quand le foie tire sur la côte, il entraîne derrière une compression du ganglion et au lieu d'avoir des 200 volts, vous avez 110 volts. Donc, cet organe-là, il est mal vascularisé et mal énervé. Or, quelle que soit la fonction d'un organe du corps humain, il a besoin pour fonctionner de sang et de nerfs. Et on est dans un cercle vicieux. C'est ce que j'explique là-dessus. Mais, initialement, le signal d'alarme, c'est la douleur dans le dos puisque le foie, il ne se manifeste pas. Alors, le cercle vicieux, il a foie, diaphragme, projection castale, etc., compression. Donc, la base embryologique de l'ostéopathie, elle est claire, c'est qu'initialement, l'embryon est constitué de trois couches de cellules linéaires qui sont superposées. La couche profonde étant nourrie, donnant naissance au tube digestif, c'est autour de l'ombilique, aux organes, aux viscères, aux glandes. La couche intermédiaire, ce sont le squelette, les vaisseaux et les tissus. Et la couche supérieure, c'est celle qui est en relation que l'environnement extérieur. C'est les organes d'essence, le système nerveux et la peau. Donc, quelle que soit l'organisation, c'est les trois couches énergies en trois dimensions, le lien anatomique qu'il y a entre l'organe et la structure restera toujours le même, c'est le tissu. Et dans le tissu, il y a le tuyau qui passe. C'est pas compliqué, ce sont les bases fondamentales de l'ostéopathie. Donc, on a une interrelation entre la structure, l'organe et le métabolique. Et là, on rentre dans le métabolique et la digestion. Donc, la fonction digestive au cœur du processus de remise en santé. Alors, je vous fais un petit tour pour très rapide sur la digestion. Après la mastication et la salivation, hop, ça arrive dans l'estomac. L'estomac, on parlait tout à l'heure d'acide chlorhydrique, il y a un suc gastrique qui est acide, qui broie l'aliment, pendant un certain cas de 5 heures sur les individus, pour préparer à la digestion. L'aliment préparé, ensuite, il descend dans un petit tube qu'on appelle le tube digestif où pendant une demi-heure, il doit être digéré par les enzymes du pancréas. Mais pour que la digestion dans le tube digestif soit correcte, il faut que l'acidité qu'on a préalablement, qui a été secrétée par l'estomac, ait été neutralisée. Parce que si on a l'acidité dans le tube digestif, le pancréas va s'épuiser, il sera obligé de fournir beaucoup plus d'enzymes. Et qu'est-ce qui neutralise cette acidité ? Le sucre pancréatique, oui, mais pas suffisamment. La qualité de la bile. En la qualité de la bile étant essentiellement de la fonction hépatique. Donc on ne peut pas éclure la fonction hépatique. Et quand il y a trop d'acidité dans l'estomac, le pancréas fournit une surcharge de travail pour compenser cette acidité par les enzymes au détriment des deux hormones qui sont l'insuline et le glucagon qui régissent le contrôle du sucre. Et quand le sucre est mal contrôlé dans le foie, au lieu de l'envoyer dans le sein et vous avez de l'énergie, il transforme en graisse. Et ça fait du foie gras. Et la transformation du sucre en graisse, ça fait quoi ? De l'acide. Et l'acide, c'est l'origine de toutes les pathologies. Vous voyez le schéma ? Alors à l'inverse, ces personnes qui ont mangé beaucoup de sucre au repas, ils vont demander au pancréas de fournir beaucoup de l'insuline. Et là, il n'aura pas assez d'énergie pour fabriquer du système enzymatique. C'est pour ça que le sucre au repas est un limiteur de digestion. On parle de microbiote. Il y a trois groupes. Un groupe qui permet de dégrader les composés alimentaires, donc les fibres. Un autre groupe qui va protéger les bactéries pathogènes. Et un autre qui va permettre de renouveler les parois de façon à ce que le mucus, protecteur de la mucus, soit libéré. Donc il est important que la flore intestinale et que l'intestin soient en bon état. Et pour qu'il soit en bon état, il faut que la digestion soit bonne. Parce que si au niveau du tube digestif il y a une perturbation digestive ou une mauvaise alimentation, les produits mal digérés vont descendre dans l'intestin grêle et vont commencer à engager ce processus d'irritation. Et l'intérêt, ça va dire hyperperméable et il va un peu pouvoir remplir toutes ces fonctions. Et là, on va beaucoup plus loin que les manifestations cliniques style ballonnement, colopathie, etc., on agit aussi sur le comportement et sur l'immunité. Et le comportement, pourquoi, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'il y a l'absorption de tous les neuromédiateurs. Et les voilà. Donc les neuromédiateurs, ce sont des pseudo-hormones qui sont synthétisés à partir d'acides aminés que j'ai mis à côté, thyrosine, tryptophanes, colines et glutamines, qui régissent le comportement d'un individu. L'enthousiasme, la zénitude, la capacité d'absorber les émotions, la volonté, tous ces neuromédiateurs contribuent à notre comportement. Donc on comprend maintenant le lien entre l'insuffisance ou la malabsorption intestinale de ces neuromédiateurs liée à une irritation de l'intestin et le trouble comportemental de l'individu, ce dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais il y a le phénomène inverse. parce que l'intestin est sous l'indépendance d'un système nerveux qui n'est pas sous le contrôle de la volonté, qu'on appelle le système neuro-végétatif, qui, lui, subit des informations, on appelle le nerf vague, qui subit des informations liées aux émotions. Sauf que l'émotion n'a un impact sur le corps que si un point faible. Parce que le premier organe qui reçoit les émotions, c'est votre diaphragme, c'est le nerf phénique. Donc si la première porte d'entrée est fermée, le stress va passer par l'autre porte d'entrée. Donc si le foie d'air frappe va bien, les émotions passent. Et la troisième point d'entrée des émotions, c'est la médule surrénale, l'adrénaline. Et là, on explique les maladies auto-immunes. Parce qu'une sollicitation excessive de la médule va avoir une répercussion sur la cortico-surrénale et tous les corticoïdes, la cortisone, qui est notre système de défense immunitaire. Et la quatrième point d'entrée, on revient sur le noyau cellulaire, je peux qui en parler, je crois que c'est épigéutique. Et là, c'est le noyau de la cellule lui-même. Chaque cellule utilise un petit corps humain avec la mitochondrie, l'ATP, qui donne de l'énergie, mais il ne peut plus avoir d'énergie s'il n'y a pas d'oxygène. Et qu'est-ce qui bloque l'oxygène ? C'est la tuyauterie qui l'apporte. Et qu'est-ce qui ralentit le diamètre de la tuyauterie ? C'est l'acidité. Quand vous avez une artère qui est pleine dans le milieu acide, le diamètre diminue. Donc le débit au niveau des capillaires réduit et la cellule est vascularisée. Et tous les cancers, scientifiquement, sont liés à des problèmes d'acidose et d'hypoxie. La cellule est entourée par une membrane de graisse protectrice qui, en subissant une oxydation, c'est comme la rouille sur le métal, va perdre son système de protection. Mais comme elle va dans un milieu acidifiant, elle va subir l'agression de l'acidité. Acidité qui, elle-même, va réduire la diamètre des capillaires qui ne va pas lui apporter les nutriments et l'oxygène. Donc cette petite cellule, elle va complètement se dérégler. Alors il suffira à ce moment-là d'un impact psychologique, c'est souvent le cas, pour déclencher une sécession totale de l'activité de la cellule et c'est la maladie et c'est le cancer, tout simplement. Alors, les fonctions métaboliques, donc on est revenu sur le foie, je vous ai dit que le foie, parmi toutes ses fonctions, réglage des globules rouges, stockage des, fabrication des hormones, il a un rôle majeur, c'est que vous apportez de l'énergie, c'est glucose. Le stock de glucose est dans le foie. Et la glycogénèse permet de libérer le glucose dans le foie pour les envoyer dans le sang, le sang à charge de les envoyer à vos cellules qui, grâce à l'oxygène, libère de l'énergie. Sauf que quand le foie fonctionne mal, le sucre transforme en graisse. Et là, ça devient un problème. C'est les maladies, ce qu'on appelle la stéatose de foie gras, qui est le nage dont on a parlé, qui est une pandémie qui va nous tomber dessus. Et quand il y a de l'acidité dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Les tissus, ils sont plus élastiques, ils sont altérés. La microcirculation et le diamètre des capillaires est diminué. Les acides, c'est des tissus, c'est des muscles. Quand les muscles sont pleins d'acides, ils se contractent, ils tirent sur les tendons. Et la mobilité articulaire est réduite. Et quand le ligament et quand il y a trop d'acides dans le corps, naturellement, le corps va chercher à neutraliser cette acidité en puisant dans les réserves alcalines. Il commence par le calcium, c'est l'ostéoporose, le magnésium, le comportement, le potassium, l'hypertension. Et l'oxydation, l'oxydation, on parle de stress oxydatif. Ce n'est pas le stress qui oxyde le corps. Le stress oxydatif, tout processus de métabolisme dans le corps libère de l'oxydation. Et le corps, naturellement, fabrique des antioxydants. Sauf qu'à un moment donné, la balance est telle qu'il y a trop d'oxydation dans le corps. Et là, on atteint la membrane cellulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure et la dégérescence musculaire. C'est la myopathie, par exemple. Donc, l'acidose et l'oxydation sont deux facteurs majeurs dans l'installation des doigts articulaires et musculaires. Pourquoi musculaire en dessous ? Je n'ai pas du bon. Les sources d'acidose, il y en a plusieurs. et l'endogène, le foie dont je vous ai parlé et les muscles. Les grands sportifs fabriquent de l'acide lactique. C'est une source aussi d'acidité de l'organisme. Et la source d'acidité exogène, c'est l'alimentation. Vous avez entendu parler, vous savez très bien qu'il y a des aliments acidifiants et des produits alcalinisants. Je vous ai donné une petite liste tout à l'heure. Eh bien, globalement, il faudrait 30% de produits acidifiants et 70% de produits alcalinisants à condition de ne pas prendre les deux extrêmes. Alors, il y a deux formes d'acides. Il y a les acides volatiles et les acides fixes. Les acides volatiles, c'est ceux qui sont fabriqués par les muscles et l'alimentation. Ils sont minés par les branches. Donc, on est surpris de voir des asthmes, des branchides chroniques, etc. Mais il suffit de corriger l'alimentation, on a automatiquement une amélioration des troubles fonctionnels respiratoires. D'autant plus qu'on est obligé de travailler le foie qui libère le diaphime. Ils sont éliminés par les bicarbonates et ils ont une élimination rapide et l'oxygénation. Et il y a une autre forme d'acides qui sont plus virulents, ce sont les acides fixes. Et eux, ils viennent du foie. Ils sont éliminés par les reins. Donc là, c'est important parce que c'est le rein qui règle le pH sanguin. Or, il y a la variation du pH sanguin qui est très faible. Et quand elle augmente, on a des cancers du sang et ça, c'est la leucémie. Mais il y a une atteinte aussi au niveau du cerveau parce que l'acidité perturbe la transmission du niveau des synapses. L'hypercalciorie, c'est les calculs rénaux, les lites calciques au niveau de la visigule, etc. Mais aussi la dureté des artères. Une artère, elle doit être souple pour absorber l'impulsion à chaque fois de la pompe cardiaque. Même si ça signifie la diar rigide. Et là, on passe en hypertension artérielle. L'oxydation, alors normalement, tout ce qui est stocké dans le foie est liposoluble, qui est-à-dire qu'il doit passer en hydrosoluble pour être éliminé par les émonctoires, la peau, la soeur, les selles et les reins d'urine. sauf que ce système-là est bloqué s'il y a de l'oxydation de l'organisme. Et là, le foie s'encrase, il devient du foie gras, il se fibrose, c'est la cirrhose et c'est la faim. Et alors, c'est surprenant parce qu'on s'aperçoit que c'est comme le foie qui est un origine de toutes les maladies et qu'on réfléchit bien tous les cancers, ils se terminent par quoi ? Par le foie. On ferme la boucle. Factor-oxydation, tous les facteurs d'oxydation, c'est des nanoparticules, les métaux lourds, l'alimentation, le plomb, les biscuits, les conserves, et puis il y a le stress. Alors, je vous ai parlé du stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est différent du stress émotion. Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas que le diaphragme qui reçoit les émotions, il y a aussi la thyroïde. Je vous ai parlé du diaphragme et la thyroïde. Et la thyroïde, parce que le foie et la thyroïde, ce sont les deux glandes les plus vascularisées du corps, qui ont besoin de plus de sang. Mais ce sont aussi des deux glandes qui fonctionnent ensemble. Parce que le foie, métabolisé, sucré les graisses, et la thyroïde régule ce métabolisme. Mais elle ne fait pas que ça. Elle règle le péristaltisme intestinal, qui permet d'aller aux toilettes. Elle secrète une urbaine qui est la thyroxine, qui permet la transformation de l'oestradiol, qui vient du cholestérol, en oestrogène. Et ça explique pourquoi les femmes sont beaucoup plus embêtées que nous par rapport à la constipation. Parce que dans la deuxième partie du cycle, quand l'ovaire demande au foie et la thyroïde de fonctionner pour fabriquer, à part du connaissons, le stradiol et la thyroxine pour la transformation, la petite thyroïde, c'est la malvascularie, la punyénergie pour simuler le colon. Et un autre facteur, c'est comme l'utérus est fixé sur la troisième lombaire, devant la troisième lombaire, il y a une artère qu'on appelle l'artère osantèque inférieure, qui vascularise le colon. Donc la tension de l'utérus sur cette vertèbre comprime l'artère qu'amène du sang-colon. Et la bile qui lubrifait des inférences-colons, donc trois facteurs à la faveur d'un ralentissement du transit. Et puis après les règles, ça va tout seul. normalement. Il y a peut-être d'autres facteurs aux causes, à l'alimentation, bien sûr. Voilà. Alors c'est intéressant parce que, je vous l'avais parlé de la théorie tout à l'heure, vous allez voir, il y a un lien endocrinien, métabolique, mais il y a aussi un lien mécanique. Quand le diaphragme est bloqué de la perte d'amplitude par le fait de la présence du froid, vous avez du mal à respirer et votre diaphragme. Donc vous respirez avec des scalènes, qui sont les muscles ici, qu'on appelle les muscles récipératoires, accessoires. Dans les scalènes, il y a la carotide qui amène du sang dans le cerveau. Mais il y a deux collatérales de la carotide qui sont l'artère thyroïdienne supérieure et inférieure qui amène du sang à la thyroïde. Donc un blocage du diaphragme va solliciter, du fait de la densité du foie, va augmenter la tension des scalènes qui vont comprimer les vaisseaux qui vascularisent la thyroïde et qui elles-mêmes aident le foie fonctionné. On tourne en boucle. Et on a les boules. Vous avez trois diaphragmes dans le corps, thoracique, pelvien et sucionidien. Ce sont des muscles qui reçoivent les émotions. Mais dans l'ordre, c'est lui, lui et lui. Un osépate ne va pas traiter une épaule si elle n'a pas prélèvement libéré le bassin. Parce qu'il y a des muscles qui partent des épaules qui descendent jusqu'en bas du bassin. Le seul lien qu'il y a entre le haut et le bas, ce sont ces muscles-là. Alors l'interaction du foie avec les autres fonctions, je vous avais parlé tout à l'heure des ovaires latérides, j'ai anticipé. Il y a la fonction circulatoire. Là, c'est intéressant. Le cœur, c'est la pompe. Ce n'est pas elle qui régit la circulation. Le cœur, c'est une pompe qui donne une impulsion. La circulation, ensuite, est relayée par les diaphragmes, thoraciques, péviens et sucioridiens. Et ensuite, 80% de la circulation est assurée par quoi ? Par les muscles. Donc, comme il s'agit de rétablir la vascularisation, le stoppate s'occupe essentiellement d'avoir libéré les points de compression diaphragmatiques et abdominaux, donc l'alimentation, entre autres. Il s'occupe des muscles. Mais pour détendre un muscle, il faut qu'en amont, on ait des bloqués ici. Si je vais travailler un muscle de hanche et qu'il y a un blocage ici, ça ne marchera pas. Alors, quand le diaphragme est bloqué, le cœur, on l'épuise puisqu'il est obligé de fournir les forces supplémentaires pour que le liquide traverse un endroit qui est un peu rétréci et derrière, il n'y a pas assez de pression, donc c'est de l'hypotension. Mais à force de moins bien vasculariser le foie, le foie fonctionne moins bien et le foie, c'est le pré-filtre des reins. Donc, le travail de filtration qu'il ne va pas faire va être récupéré par les reins. Et là, on va retrouver un tuyau qui va être comprimé entre le foie et les reins. Hypertension. C'est pour ça qu'on donne un diurétique pour faciliter le travail des reins. Voilà. Et puis, quand il n'y a pas de pression dans le corps en général, le réseau de capillaire qui nourrit toutes vos cellules qui est de l'ordre de 25% est actif à 25%, mais il descend à 20%. Et on a des extrémités froides. On n'est pas bien. Et toutes les suites fonctionnent moins bien. Donc, il explique le lien entre l'hypothyroïdie, le foie, et la circulation au niveau des capillaires. Vous voyez, tout est lié, et tout se comprend, mais il faut tout et tout est en interactivité. Donc, l'organe omnipotent, vous l'avez compris, il fait un beau petit but. Voilà, c'est lui. Il est partout. Et c'est le seul qu'on ne soigne pas. Pas de peau. Enfin, en médecine conventionnelle. Moi, on l'ignore. Quand on s'en occupe, c'est trop tard. Alors, il y a des produits qui, évidemment, n'arrangent pas son fonctionnement. Les statines, on en a parlé. Favorisent l'oxydation et l'absorption de la vitamine D3. Les IPP, les hibiteurs de pompe à proton. Alors ça, c'est encore une sacrée fumisterie. On vous donne l'estomac fabrique de l'acide, c'est son boulot. Et on trouve qu'il y a une hyperacidité. On donne un produit qui empêche l'estomac de faire son job. C'est quand même dommage. Le problème de l'acidité, ce n'est pas l'estomac, forcément. C'est qu'il faudrait que les hibiteurs de pompe à proton interviennent, pas sur la muqueuse gastrique, mais neutralisent l'acidité après la digestion. Parce que pour une bonne digestion, il faut qu'il y ait de l'acide. Par contre, quand l'acide n'est pas neutralisé par la bile, l'acidité qu'on retrouve dans le diodélum remonte par le pylore. Et c'est ça, les problèmes gastro-d'acidité. Donc, il faudrait donner un produit pour neutraliser l'acidité, mais après, la période de digestion gastrique. Ce qui n'est pas le cas. Et puis, le paracétamol, qui est au niveau du foie, c'est vraiment une coche en ligne. j'ai la femme d'un copain médecin qui s'est fait greffer le foie pour avoir pris une dose de paracétamol suite à la visite de Lyme. Il faut faire attention. Donc, toute prise de médicaments d'une façon générale, au-delà d'un mois, parce que ça peut être utile, doit nécessiter une surveillance du foie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer le foie ? Il y a plein de choses. L'alimentation, en premier lieu. des plantes, il y a des palpantes qui ont une action et s'occuper de l'intestin puisque l'intestin, c'est le préfetre du foie. Et puis, il y a les systèmes trains. Dans toute la région, on parlait du jeûne. Faites des monodiathrites, mais ça marchera très bien. Le réserve de stock de sucre dans le foie, ils sont de 12 heures. Si, pendant 24 heures, vous n'apportez pas d'aliments à valeur énergétique à votre organisme, prend un double, premières heures, l'organisme va puiser ses ressources dans le glucose, dans le stock. Et quand il n'y aura plus de stock au bout de la 12e heure, donc dès la 13e heure, il va commencer à brûler les graisses et les toxiques. C'est l'auto-nettoyage. Il ne faut pas attendre d'être malade pour le faire. Parce que votre corps, naturellement, il s'encrase. C'est comme une machine lavée. Sauf que la machine lavée, elle n'a pas de l'émotion, elle n'a pas de génétique, elle a toujours la même lessive et vous nettoyez son fuite régulièrement. Donc, moi, j'ai 65 ans, je fais une monodiade tous les 15 jours, du dimanche soir au lundi soir. Je remplis mon verbe mais avant qu'il n'y ait bon, je le vide. Il n'y a jamais, pour l'instant. Voilà. Bon. Alors, l'ostéopathie, ces principes fondamentaux, je vous ai donnés. Alors, l'historique sur l'ostéo, c'est un Américain qui est ingénieur agricole. Il a expérimenté la médecine comme chirurgien pour la guerre de sécession et il a appliqué deux principes de physique, mécanique des forces et limite des fluides. C'est que du bon sens. Elle a été reconnue aux USA en 1992 et en 2000, on l'a tuée parce qu'elle a dérangé le système. Cinq minutes, il me reste ? Moi, je termine vite. Voilà. Les lois physiques, je ne reviens pas dessus. L'interprétation de la douleur, c'est sûr, il y a une douleur, on la localise, une circonstance d'apparition, à quelle fonction elle peut correspondre. L'anamnèse est fondamentale, on interroge le patient de l'enfant jusqu'à maintenant. Quand une femme arrive qu'elle ait 50 ou 14 ans ou 18 ou 25 ans ou 60 ans, je lui demande est-ce que les règles étaient douloureuses pendant l'adolescence ? Premier signe. Il y en a qu'on mâle, d'autres pas. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème. Il y a ou un facteur psychoémotionnel, thyroïde, ou une insuffisance hépatique. Il y a un problème alimentaire ou pas. Et alors, parlant des femmes, les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, on les bourre d'hormones pour simuler la fonction endocrinienne. Ce n'est pas inutile. Sauf que, si l'utérus est mal vascularisé, parce qu'il y a une compression de l'artère qui amène du soin à l'utérus, ça ne marchera pas. Ça ne prendra pas. Et les douleurs de règles, c'est quoi ? L'utérus, c'est un muscle. Il est vascularisé normalement. Et au moment des règles, la prostate glande et la narine vont demander aux muscles de se relâcher et d'évacuer le sang. Mais demander à un marathonien de faire une course avec des contractures dans les cuisses, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'on demande à l'utérus quand il est mal vascularisé. Donc, la circulation du bassin est fondamentale. Factures associées, les bilans sanguins, biologiques, médicaux, etc. La nutrition, l'analyse du processus d'installation, on explique au patient pourquoi il a ça et comment, et on le montre. On libère le couple foie d'infarine. Ensuite, on va chercher l'ététique myofacial neuromusculaire. On agit, en fait, comment on fait pour détendre un muscle ? Ce n'est pas compliqué. De chaque côté du muscle, il y a un petit tendon qui est un récepteur qui entretient le tonus musculaire. Nous, on met les mains sur les os et sont attachés les muscles. On stimule ce tendon pour avoir une information au muscle et en même temps, on le dévrille. En le dévrillant, on décomprime l'artère. Et quand l'artère a un débit suffisant, le muscle se relâche et aux extrémités des tendons, on a la qualité plus celle-ci de l'artère qui s'agrodise. Terminé. Muscle par muscle. On contrôle la qualité pulsatile. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence... J'ai relevé quelque chose qui est intéressant où vous parlez de transversalité et d'horizontalité. Sur les muscles, c'est pareil. On va commencer par chercher, travailler les muscles à grands bras de levier qui sont longitudinaux. Parce que je prends le grand dorsal qui tire sur l'homoplate. L'homoplate, elle va s'écarter de la cône vertébrale et elle va entraîner une tension du muscle qui est entre le bord interne de l'homoplate et la vertèbre qui vous fera mal. Vous savez, dans l'homoplate, c'est facile. Bien, si je ne traite pas le grand dorsal et que je m'occupe sur le muscle qui est irrité, ça ne marchera pas. Il faut d'abord que je libère le grand dorsal, retablir la salatose capillaire et après aller sur le petit muscle qui tient ce qu'on appelle le rhomboïde. D'accord ? Et on va repositionner la vertèbre qui va moins tirer sur le rond. Mais pour aller sur les muscles qui vont ici, il faut que l'épaule soit en place parce que l'artère qui amène du sang dans ces muscles qui sont ici, elle passe à un carrefour qui est ici entre l'accélère et la carotide. Donc il faut travailler sur la première côte, donc l'épaule. Donc il y a toute une chronologie, une logique thérapeutique à suivre. Conseil dégénementaire molo-diète, complémentation micronutritionnelle, c'est tout ce qui est phyto, aromas, etc. Et donc c'est les posturaux qui n'ont pas avec les toxiques exogènes. Alors les toxiques sont filtrés par le foie, ils ont la particularité de traverser la membrane de graisse qui protège la sulle nerveuse. À partir du moment où le foie fonctionne mal, il y a une hyper-excitabilité de la fibre nerveuse dont le seuil d'excitabilité diminue. Et quand le seuil d'excitabilité de la fibre nerveuse est trop bas, votre capacité à vous adapter à votre environnement émotionnel diminue. Commençons par là. Donc le foie est un des facteurs qui jouent sur le comportement. Et le deuxième, c'est la thé, ça. Alors les médicaments, évidemment, une action directe. Alors les toxiques, je vous les montrerai tout à l'heure, il y en a cinq. Café, thé, chocolat, alcool, cola, tabac. Alors ça veut dire qu'il faut les supprimer, hein ? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre un demi-dité de café par jour, mais ça ne vous empêche pas d'en prendre un ou deux. Mais il y a les personnes avec un café, elles ont des nausées. Ça dépend du terrain. Le thé, en Afrique du Nord, il lève la première eau. La théophiline, elle se disperse dans la première eau. Le chocolat, un carré ou deux, ça va avec le café, mais une demi-tablette, c'est moins bien. L'alcool, un verre de vin tous les jours, ce n'est pas forcément bien de se coucher, il vaut mieux boire un petit coup le week-end. Le tabac, on n'en parle pas, c'est un facteur oxydant important. Et puis le cola. Alors on me dit, oui, le cola, moi j'en prends du coca zéro. Mais on s'en fout du sucre. Ce n'est pas le sucre, c'est le cola qui est toxique. Mais le sucre aussi. D'ailleurs, le sucre, c'est plus mauvais que la graisse. Parce que si on réfléchit bien, si vous voulez faire fondre la graisse, vous la mettez au soleil, au chaud. Il faut beaucoup plus de chaleur pour faire fondre la graisse que le caramel. C'est clair. Les toxines endogènes, alors ce sont les poisons qui sont issus d'une perturbation de la digestion. Alors la digestion, elle peut être perturbée par les sucres rapides, je vous en ai parlé tout à l'heure sur le pancréas. Le lactose, le lait n'est pas digeste, passe à la deuxième poussée dentaire pour la majorité de la population. Et le pire des poisons que j'ai dans ma patientèle, c'est la précipitation de la casine. Il y a un dicton populaire qui dit lait, vin, venin. Dans le vin, il y a du tannin. Dans le lait, il y a de la casine. Le tannin précipite la casine et la rend surindigeste. C'est clair. Sauf que du tannin, il n'y en a pas que dans le vin. Il y en a dans le café, il y en a dans le thé. Et de la casine, il n'y en a pas que dans le lait, il y en a dans les autres et dans le fromage blanc. Alors, café au lait, jamais. Ah, j'en prends jamais. Ah bon ? Prenez quoi repas ? Je prends un petit yaourt parce que Danone m'a dit qu'il faut que j'en prenne pour ma flore intestinale. Puis j'ai mon petit café avant. Café yaourt, café au lait, moi, j'ai gardé en pension. Donc, vous voyez l'importance. Donc, méfiez-vous de l'agroalimentaire. Et j'ai écrit à l'agence de communication, puisque j'avais écrit un article là-dessus, le médecin de l'agence de com' m'a répondu, je lui ai expliqué et je n'ai pas une nouvelle. Les x7 graisses, je l'ai marqué tout à l'heure, les extraits, les fermentations acides et lactiques. Et il y a autre chose aussi, c'est important dans les sucres. On mange les fruits au repas, certains fruits sont acidifiants et favorisent les fermentations quand ils sont associés à des cérales, des féculents ou des léguminoses. Mais il y a autre chose qu'on ne sait pas. C'est que le fruit, c'est les fructoses. Le céral, les léguminoses et les féculents, c'est du glucose. Or, fructose et glucose, ça fait quoi ? Galactose. Galactose, pas du geste. Alors, les produits acides, vous avez le fromage, le plus acidifiant. Le plus acidifiant, c'est le parmesan. Alors, on vous dit, vous avez une perte de calcium, il faut prendre du fromage. Mais d'un côté, quand on prenait trop de fromage, je vous stifiais le corps et quand le corps s'acidifie, vous vous faites le calcium en réserve. Viande, poisson, oeuf, tout ça, tout ce qui est rouge par ordre de décroissance de plus acide au moins acide et dans le bleu, on passe des produits alcalins. Voilà. D'accord ? Alors, tout ça, c'est pro-inflammatoire. La glu et puis la casine. La gliadine, c'est de la glu. Mettez de la glu sur la muqueuse intestiale, ça ne s'apprête plus. L'excès de graisse, c'est le surpoids, le glycérol. Quand il y a trop de graisse, ça favorise l'obésité, évidemment, puisque ça inflame la muqueuse intestielle qui n'absorbe plus les aliments. Les règles essentielles, apport de toxiques, aliments sur indigeste, on a parlé, le café volé, les fermentations acides et lactiques. Alors, le yaourt, dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'acide lactique, c'est du lait qui n'a pas fermenté en fromage. Là, on prenait du yaourt ou du fromage mais en fin de repas, en dehors du café ou du vin, et que vous l'associez à des céréales ou des fuculants ou des légumineuses, ça ballonne. Dans les jambes. Apporter les sucres rapides dont repas, on l'a parlé, et éviter de prendre trop de protéines animales qui libèrent de l'urée et de l'ammoniaque qui épuisent les reins. Donc, une proportion de protéines animales et végétales équilibrées serait bien et une proportion d'aliments acidifiants et alcalins. Conclusion. Vous voyez, j'arrive. La douleur est un signal d'alarme qui informe sur l'existence d'un trou fonctionnel souvent à bas bruit. Donc, on a un rôle préventif majeur. Et le fouet est un organisme omnipotente en cause dans toutes les maladies. Il n'y a pas une fonction qui échappe. Alors, j'ai un petit bouquin que j'ai amené où je prends une délicate si vous le souhaitez qui s'appelle le mal de dos et l'anciate qui résume un peu tout ce que je vous ai raconté et qui est accessible sur le site internet sosmaldedos.fr. Moi, je préside une organisation qui s'appelle Europromostéo et je forme des ostéopathes en post-grade, en up-grade, une fois qu'ils sont diplômés pour leur dire quand même qu'on vous a dit beaucoup de choses, vous en avez fondamentaux mais vous n'avez pas de méthode. Le ostéopath, il va traiter l'organe qui tire sur l'os, il va détendre le muscle mais il ne va pas s'intéresser pourquoi il y a l'organe qui fonctionne. Donc, ça ne marche pas. L'enseignement est tronqué ce qui permet d'exister. Et moi, je ne suis en toute mais ici que l'enflet d'une activité, une synthèse. J'ai fait de la Q, de l'homéo, j'ai fait de la médecine, j'ai tout fait et à un moment donné, vous savez, c'est votre patient qui vous apprend à travailler parce que par analogie et quand on regarde ce qui est répétitif, on prend en considération. Alors, j'ai une petite phrase qui m'a bien plu. Les 9 dixièmes de notre bonheur reposent sur la santé avec lesquels tout devient plaisir. Et Schopenhauer est un philosophe allemand qui a brillé toute sa vie jusqu'au jour où il avait été atteint d'une pneumonie et il a pris conscience de l'importance de la santé. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada